C'est toujours bizarre quand il y a un sujet que vous connaissez bien et vous tombez sur un article dans les médias sur ce même sujet et vous découvrez que la manière dont ils en parlent est absolument incompréhensible pour vous. Et ça, c'est la sensation que j'ai quand je lis des articles sur Jordan Peterson. Parce que pour moi, Jordan Peterson, c'est un professeur de psychologie qui fait des vidéos longues et compliquées sur la psychologie, les homards et la Bible. Mais pour tous les grands médias, c'est la réincarnation en pire de Donald Trump. Il est systématiquement présenté comme ce professeur de psychologie qui est devenu célèbre en combattant une loi canadienne sur l'utilisation des pronoms transgenres. Par exemple, Le Monde le qualifie de nouveau héros des masculinistes. Cet autre site le qualifie d'intellectuel de référence des masculinistes de l'altre-right. Et ça, pour être clair, c'est pas du tout un phénomène français. Dans les médias américains, c'est la même chose. Mais là-dessus, il y a un problème. Parce que même si c'est vrai que Peterson s'est fait connaître avec ce fameux débat sur lequel on reviendra tout à l'heure, si on regarde sur Google Trends, son pic de popularité n'a pas eu lieu en 2016 lors de ce fameux débat. Mais en 2018, lors de la sortie de son livre de développement personnel. Dans ce livre, Jordan Peterson parle de sujets aussi variés que la compétition entre les homards, Nietzsche, Dostoevsky, la Bible, les films Disney ou les héros Marvel. Donc on dirait que la plupart des médias traditionnels sont restés sacrément bloqués sur leur première impression de Jordan Peterson. Et ils n'ont pas vraiment mis ça à jour avec ce qu'il a fait depuis. Dans cette vidéo, je voudrais explorer les vraies raisons du succès de Jordan Peterson. On va essayer de comprendre comment un professeur de fac dépressif et angoissé est devenu essentiellement une rockstar qui remplit des salles de conférences, vend des millions de livres, cartonne sur YouTube et récolte plus d'un million de dollars par an de dons par ses fans. Pour comprendre l'énigme de Jordan Peterson, il faut comprendre que c'est un gars qui a aujourd'hui 58 ans. Mais il y a 5 ans, personne n'avait jamais entendu parler de lui. C'était un professeur de psychologie canadien absolument anonyme. Les événements qui ont propulsé sa célébrité sont les suivants. Le 17 mai 2016, le Premier ministre canadien Justin Trudeau présente un projet de loi visant à inscrire l'identité de genre et l'expression de genre dans la liste des catégories qui sont protégées par la loi canadienne sur les droits de la personne. Après la première lecture au Parlement, le texte est programmé pour une deuxième lecture en octobre. Et c'est là que Peterson intervient. Trois semaines avant la deuxième lecture, il sort une série de vidéos intitulée « Un professeur contre le politiquement correct » sur sa chaîne YouTube. Il y prend directement position contre cette fameuse loi, sur des arguments que je ne vais pas détailler parce que c'est assez compliqué comme toujours avec Peterson. Mais essentiellement, sa grande idée, c'est qu'il ne veut pas qu'on lui impose une certaine manière de parler et qu'il veut maintenir sa liberté de penser. La première vidéo dure 57 minutes et Peterson n'apparaît même pas à l'image. C'est juste des slides qu'il commente en voix off. Donc comme tout bon petit créateur de contenu, il va partager un lien vers la vidéo avec son compte Twitter et le tweet récolte 239 likes et une centaine de retweets, ce qui n'est pas grand chose à l'échelle de Twitter. Mais bien sûr, comme on pourrait s'y attendre, sa prise de position est remarquée par les médias. On commence par le journal de l'Université de Toronto qui sort un article le lendemain de la vidéo. Le surlendemain des plus gros poissons s'en emparent, Buzzfeed et le journal conservateur The National Post médiatisent l'affaire à leur tour. Donc jusque là, c'est sans surprise, on a coché toutes les cases. On a un professeur, donc une personne en position d'autorité qui serait marrant de faire virer, qui exprime une certaine opinion qui est taboue. A partir de là, la machine médiatique va commencer à s'emballer et Peterson va devenir assez rapidement une figure nationale au Canada, puis internationale parce que les Etats-Unis vont s'emmêler. Le 3 octobre, il se passe deux choses. Peterson sort la deuxième vidéo de sa diatribe contre la fameuse loi et le journal de l'Université de Toronto publie une tribune donnant la parole à la communauté transgenre de Toronto. Et même si l'affaire se passe au Canada, on est en 2016, donc c'est la campagne présidentielle entre Trump et Hillary Clinton. Donc les Etats-Unis sont déchirés et leur clivage politique rayonne dans les pays anglo-saxons dont le Canada et même en France. Trump était en avance, c'est pas vraiment une surprise je crois pour l'Ohio, mais la Floride va être le marqueur principal je crois. Donc les prises de position de Peterson aillent dans un contexte de polarisation extrême qui fait que c'est quasiment impossible de rester neutre dans un débat politique. Pour les médias de gauche, c'est le vieux professeur réac contre les progressistes défenseurs des droits trans. Et pour les médias de droite, c'est un intellectuel reconnu qui a le courage d'affronter les dérives des social justice warriors. Donc assez rapidement, on part dans les extrêmes. On a un professeur trans de l'Université de Toronto qui va qualifier publiquement Peterson de bigote, qui est une insulte qui est quand même assez forte en anglais, on pourrait traduire ça par un fanatique intolérant. En plus de ça, on a des tribunes de militants transgenres qui se multiplient, il y a des manifestations pendant les débats où Peterson intervient. Bref, c'est tout un feuilleton médiatique et les journaux sont contents, il y a du bruit à faire. Les choses deviennent même un peu officielles puisque Peterson va faire partie des témoins invités à s'exprimer devant le Sénat pendant la relecture de la loi. Mais finalement, cette fameuse loi, elle va être adoptée en juin 2017 et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune des prédictions apocalyptiques qui ont été faites par Peterson se sont produites. Personne n'a été en prison pour avoir utilisé le mauvais pronom. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il se produise une de ces deux choses. Premièrement, Peterson aurait pu retomber dans l'oubli d'où il était sorti. Ou alors, deuxième stratégie, il aurait pu se lancer sur la prochaine controverse pour refaire à nouveau le buzz et se créer une petite carrière lucrative de templiers anti-bien-pensants comme Steven Crowder aux USA ou le Raptor dissident ou Eric Zemmour en France par exemple. Mais en réalité, il ne s'est passé ni un ni l'autre. D'abord, il n'est clairement pas tombé dans l'oubli parce que la chaîne YouTube de Peterson a aujourd'hui 3,5 millions d'abonnés et elle continue de grossir. Et sur cette chaîne, on trouve effectivement des conférences politiques sur le marxisme et le post-modernisme qui font des millions de vues. Mais la vidéo la plus regardée sur la chaîne de Jordan Peterson, ce n'est pas une vidéo de débat politique. C'est une conférence d'interprétation psychologique de la Bible intitulée Introduction à l'idée de Dieu. Cette vidéo dure 2h30 et elle a quasiment 8 millions de vues. Alors on pourrait se dire, ok, bon, c'est un mec qui est contre les pronoms transgenres. Donc c'est un réac et donc c'est logique qu'ils fassent des conférences sur la Bible, point à la ligne. Mais il y a quand même plusieurs problèmes. Premièrement, c'est qu'aucun des évangélistes les plus populaires de YouTube n'approche le nombre d'abonnés de Jordan Peterson. Deuxièmement, il y a effectivement des vidéos chrétiennes qui font des millions de vues. Gérément, c'est des vidéos assez courtes, assez simples, assez faciles à consommer. La vidéo à l'introduction de l'idée de Dieu, c'est une vidéo qui dure, et je vous le répète, 2h38, où Peterson parle non seulement de la Bible, mais aussi de Nietzsche, de Jung et du Bouddha. Et troisièmement, son introduction à l'idée de Dieu est une introduction à l'idée de Dieu, c'est pas une simple lecture de textes religieux. Et d'ailleurs, Peterson remarque avec humour qu'au bout d'une heure cinquante de conférence, il n'a toujours pas lu la première ligne de la jeunesse. Et le mindfuck ne s'arrête pas là. Parce que Introduction à l'idée de Dieu, c'est une conférence qui a été donnée à un théâtre de Toronto avec des billets à 30 euros. Donc c'était en soi un événement, et on pourrait se dire, ok, c'est un truc exceptionnel que Peterson n'avait jamais fait avant, donc ça a bien marché sur YouTube, parce que le prix du billet créait de la rareté. Mais parmi les vidéos les plus regardées de Peterson, il y a les cours de psychologie qu'il donnait à l'université. Il n'y a pas de montage, c'est pas bien filmé, il n'y a quasiment aucun visuel. En gros, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'il faut faire sur YouTube pour faire des vues. La sixième vidéo la plus vue de sa chaîne, c'est le premier épisode de sa série intitulé « Les cartes du sens » qui a commencé en 2017. Celle-ci a plus de 4 millions de vues. « Les cartes du sens » ou « Maps of Meaning », c'est un cours de psychologie donné à l'université de Toronto qui se base sur le premier livre de Jordan Peterson du même nom. Et à l'origine, c'est pas un livre de vulgarisation, c'est un livre académique. Ça parle de psychologie comportementale, de psychanalyse, de mythologie comparée. Le tout combiné à un truc qui obsède Peterson depuis 40 ans, c'est les régimes soviétiques et nazis. Et pour vous donner une idée du contenu, dans la première vidéo de « Maps of Meaning », Peterson passe deux heures à parler des régimes totalitaires du XXe siècle avant d'enchaîner sur une analyse symbolique du film « Pinocchio » de Disney. Peterson aurait facilement pu utiliser sa notoriété de 2016 pour faire de l'agitation politique. Mais au lieu de ça, il investit son temps et son énergie dans des contenus super compliqués. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment ce mec, qui a pas l'air super charismatique au premier abord, fait pour capter des millions de personnes pendant des heures avec des conférences compliquées sur la psychologie ? En tant que YouTuber qui parle de marketing et de psychologie, évidemment que ça m'intrigue énormément. Mais globalement, tout créateur de contenu qui essaye de faire passer un message plus compliqué que « Je trahis l'autre imposteur ! » a beaucoup de choses à apprendre de Peterson. Si vous prenez le temps de regarder ne serait-ce qu'une seule conférence de Peterson, il y a un truc qui va vous sauter aux yeux et c'est que le mec est un orateur hors pair. Ça commence avec un langage non-verbal hypnotique, il parle efficacement avec les mains, il y a même des coachs qui analysent sa manière de gesticuler. Il sait comment occuper son espace sur la scène, mais il sait aussi comment se poser au bon moment pour casser le rythme et regarder les gens dans les yeux. Et finalement, il est bon pour changer le volume de sa voix sur les émotions et l'importance de ce qu'il raconte. Il est aussi efficace pour raconter des anecdotes personnelles qui nous permettent de nous connecter à ce qu'il raconte au milieu de tous les mots compliqués qu'il emploie. Ça va souvent être des anecdotes sur ses patients qu'il a traités en tant que psychologue ou ses enfants. Et bien sûr, il a cette force de tous les meilleurs orateurs qui est qu'il est vraiment capable de vivre son texte. Et passionné, sa voix va se mettre à trembler et il se retrouve parfois au bord des larmes pendant ses conférences. Donc clairement, ce gars sait comment captiver une audience. Et pourtant, ce n'est pas gagné d'avance parce que Peterson a un gros défaut, outre sa voix au perché, c'est qu'il part dans toutes les directions. Si on prend le début de Maps of Meaning, rien que dans les 20 premières minutes du cours, il passe des missiles nucléaires de la guerre froide à la loi de Pareto, à l'utopie soviétique, au lien entre les gangs et l'agressivité, puis aux cautions intellectuelles. Du coup, ça peut donner la crainte qu'il est totalement bordélique et que ses cours sont durs à suivre. Mais en fait, c'est tout le contraire parce que cette tendance à passer d'un sujet à un autre à deux vertus. La première, c'est que ça démontre implicitement une immense culture. Et la deuxième, c'est que ça rend le cours plus intéressant parce qu'on ne sait jamais si dans les prochains minutes, il va nous parler d'un génocide ou d'un film Disney. Et ce mélange entre des références hyper pointues, des sujets sombres et des films blockbuster, ça crée une psychologie assez unique qu'on pourrait appeler la vulgarisation pop. Par exemple, dans Maps of Meaning, Peterson passe littéralement 7 heures à analyser Pinocchio. C'est beaucoup plus long que le film de base. Pourtant, c'est absolument pas un sujet académique. Mais c'est un exemple auquel les étudiants peuvent s'intéresser parce que c'est probablement un film qu'ils ont vu quand ils étaient petits. Et si vous trouvez que Pinocchio, c'est un peu vidéo comme référence, c'est pas grave. Parce que dans son cours sur la personnalité, il passe 2h38 sur le roi lion. Et dans son tout dernier livre, il a pile poil compris la génération à laquelle il s'adresse, puisqu'il analyse longuement le symbolisme psychologique dans Harry Potter. Et ce mix improbable de références ne s'arrête jamais. Par exemple, regardez ce passage de son livre de développement personnel. Pour Jung, ce qui se trouve en haut de la hiérarchie morale d'un individu est la valeur ultime de cette personne, son dieu. C'est ce qui s'exprime dans chacune de ses actions. C'est ce en quoi la personne croit le plus profondément. Ce qui est agi n'est ni un fait, ni un ensemble de faits. C'est une personnalité. Ou plutôt un choix entre deux personnalités opposées. C'est Sherlock Holmes ou Moriarty. C'est Batman ou le Joker. C'est Superman ou Lex Luthor. C'est Charles Xavier ou Magneto. C'est Thor ou Loki. C'est Abel ou Kane. Et c'est le Christ ou Satan. Là, en un paragraphe, vous avez des héros de Marvel et DC Comics, du Sherlock Holmes et des personnages bibliques. Donc toutes ces références qui viennent, on le rappelle, d'un gars qui a 58 ans, montrent que Peterson, c'est pas un vieux prof qui vit dans la Naphtaline en attendant la retraite. C'est un mec qui cherche des références pop culture auxquelles son audience peut s'intéresser. Alors il a peut-être des idées réactes sur certains sujets, mais il affirme aussi que si Harry Potter a créé des files d'attente devant la librairie, alors il faut s'intéresser aux livres et se demander ce qui touche autant les gens plutôt que de rejeter tout ça en bloc, comme de la littérature de gare. Peterson a une force rare qu'il expliquait des idées compliquées grâce à des exemples inattendus, et les gens adorent. Mais alors, quel est le rapport entre l'archipel du goulag et le taux de sérotonine de Mufasa ? Quel est le rapport entre Sigmund Freud et Pinocchio qui plonge dans le ventre de la baleine ? Quel est le rapport entre le concept post-moderne d'hyper-réalité et les aventures de Harry Potter ? En fait, Peterson raconte toujours la même histoire, mais il la raconte de mille manières différentes. C'est une histoire qui l'obsède depuis qu'il est devenu adulte, et c'est de son propre aveu une question existentielle. La toute première conférence postée par Peterson sur sa chaîne s'intitule « La tragédie contre le mal ». Au début de la conférence, Peterson explique que dans les années 80, alors qu'il avait à peine plus de 20 ans, il a fait une longue série de cauchemars sur le risque d'annulation atomique. Ensuite, il raconte qu'à la naissance de son premier enfant, il avait tellement peur pour lui qu'il s'imaginait en train de lui fabriquer un exosquelette pour le protéger. Mais au final, il s'est rendu compte que la vulnérabilité de son fils, c'était aussi une des raisons de son amour paternel. De là, il va tracer une opposition entre la tragédie de l'homme qui est vulnérable et destiné à mourir, et Dieu qui est supposé éternel et tout-puissant. Et ça l'amène à l'idée ancienne que la souffrance est au centre de l'existence humaine. Donc la question existentielle que se pose Peterson, c'est une question vieille comme le monde. Quel est le sens de la vie ? Mais dit comme ça la question « quel est le sens de la vie ? », c'est trop abstrait. En fait, la question à laquelle répond Peterson, c'est « pourquoi je souffre ? » « Pourquoi la vie est-elle injuste avec moi ? » « Et pourquoi mes efforts ne sont pas toujours justement récompensés ? » Et finalement, à quoi bon faire des efforts, puisqu'on va tous mourir à la fin ? » La demande à laquelle répond Peterson n'est pas nouvelle. La question du sens de la vie, c'est une question ancestrale, et il y a plusieurs réponses qui ont traversé l'humanité. Les religions chamaniques, les grandes religions monothéistes, les idéologies politiques, la spiritualité New Age, etc. On peut voir toutes ces solutions comme des concurrents sur un marché, le marché du sens. Chaque concurrent propose un produit clé en main sous forme de modèle mental. Dans ce produit, il y a l'explication de vos souffrances et le remède. Si vous êtes chrétien, vos problèmes viennent de Satan et de votre libre-arbitre, et la solution est de vivre une vie pieuse en combattant le péché. Si vous êtes communiste, vos problèmes viennent des bourgeois capitalistes qui vous oppressent, et la solution réside dans la dictature du prolétariat. Si vous êtes écolo, vos problèmes viennent de la pollution et du réchauffement climatique, et la solution repose dans la décroissance et la réduction de votre empreinte carbone. Si vous êtes fan de Tony Robbins, vos problèmes viennent de vos croyances limitantes, et la solution se trouve dans la PNL et le développement personnel. Et bien sûr, chaque solution exclut ses concurrents. Il n'y a plus besoin de pratiquer la PNL si vous croyez à la révolution prolétarienne et à l'abolition de la propriété privée. Donc chaque réponse doit se différencier des autres, parce que son produit ne peut pas cohabiter avec le produit concurrent. Et si vous essayez de vendre la réponse absolue à la question de pourquoi je souffre, c'est une bonne chose d'avoir une réponse qui est ancestrale, parce qu'elle a été prouvée par le temps. C'est comme quand une marque mentionne l'année de sa création. Plus la marque est ancienne, plus on se dit, si elle a survécu aussi longtemps, c'est que son produit est de bonne qualité. Donc l'ancienneté fait office d'argument d'autorité. Et c'est pour ça que depuis les années 60, le bouddhisme et le yoga sont à la mode en Occident. Ils sont auréolés du prestige de leur ancienneté. Plus récemment, on a vu une mode du stoïcisme, portée notamment par l'auteur Ryan Holiday. Tous ses livres sur la philosophie stoïque sont des best-sellers. Et son livre L'Obstacle et le chemin s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Et ce renouveau du stoïcisme et du bouddhisme vient remplacer des solutions qui dominaient le marché sur les décennies précédentes. Par exemple, les idéologies politiques du début du XXe siècle pouvaient promettre que si on appliquait cette idéologie, on ne pourrait atteindre un certain paradis sur Terre. Et ça, c'est plus aussi crédible aujourd'hui. D'une part, la chute des régimes soviétiques a décrédibilisé les alternatives au capitalisme. Et de l'autre, le nationalisme est mal vu en Occident depuis la seconde guerre mondiale parce qu'on considère que ça a causé pas mal de problèmes. Et bien sûr, même s'il y a encore beaucoup de gens qui sont religieux, leur capacité à apporter une réponse absolue à toutes nos questions a bien reculé depuis les avancées scientifiques qui ont commencé avec la révolution industrielle. Mais dans tout ça, les gens ont toujours besoin de guides sur comment vivre leur vie face aux problèmes. Parce qu'on a beau avoir accès à tout un tas de gadgets technologiques, on n'a pas vraiment fait disparaître ces vulnérabilités dont parle Peterson. On peut tomber malade, on peut avoir le cœur brisé et les gens qu'on aime vont mourir tôt ou tard. Alors à un moment, il faut bien trouver une raison de se lever le matin et de faire autre chose que regarder YouTube toute la journée. Donc Peterson est arrivé sur le marché du sens avec son mélange de science, de pop culture et de mythologie comparée qui donne un coup de neuf essentiellement à la solution chrétienne. Parce que ce que nous raconte Peterson, c'est que la religion, c'est pas juste une superstition ridicule avec un mec qui marche sur l'eau. Il y a des leçons de vie à tirer de ces textes et ce sont des leçons qui sont validées par la psychologie. Mais il y a encore une chose qui est contre-intuitive. Parce que le message biblique tel que Peterson le raconte, c'est un message de sacrifice. Ça rejoint même le stoïcisme d'une certaine manière. Faire de son mieux, faire des efforts, accepter de souffrir et rester digne même si on échoue. Donc ça reste assez austère comme philosophie. Et on pourrait imaginer que dans un monde où n'importe qui peut choisir n'importe quelle philosophie, les gens préféraient graviter vers des philosophies qui sont plus faciles, plus accueillantes et qui excusent un peu mieux nos problèmes et nos erreurs. Mais en réalité, je pense que Peterson surfe sur la bonne tendance parce qu'il vient contrebalancer les discours à la Tony Robbins du genre « Tout est possible, votre pouvoir est illimité, pensez positif ». Ce style de développement personnel est devenu très populaire aux alentours des années 80. Le premier livre de Tony Robbins, par exemple, s'est sorti en 86. Mais c'est une mode qui a clairement commencé à changer, probablement aux alentours des années 2000-2010. Par exemple, le plus gros best-seller de développement personnel de ces dernières années, c'est « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson qui est vendu avec le slogan « Il faut en finir avec la pensée positive ». Et d'ailleurs, la suite de ce livre est littéralement appelée « Tout est foutu ». Il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un vrai regain de popularité du stoïcisme relancé notamment par Ian Holiday. Donc Peterson, lui, il ne vous dit pas que vous allez tout réussir. Il vous dit que l'important, c'est d'essayer et de rester digne. Il vous dit que ce qui compte, ce n'est pas l'issue du combat, mais c'est de faire l'effort de combattre. Et dans un monde qui a été rempli pendant 20 ou 30 ans par des vendeurs de rêves wannabe de Tony Robbins, ça fait du bien d'entendre quelqu'un nous dire que « C'est vrai, la vie est dure et vous n'êtes pas fous de le penser ». Surtout que Jordan Peterson lui-même est en train de souffrir. Parce que Peterson est très loin de cet évangéliste américain hypocrite qui vous parle de la parole de Dieu pour se payer un jet privé des prostituées. Peterson, c'est un angoissé chronique qui a fini accro aux anxiolytiques. Il a vu sa fille souffrir d'horribles problèmes de santé depuis qu'elle est adolescente. Sa femme a failli mourir d'un cancer sur les deux dernières années. Et lui-même s'est retrouvé dans un hôpital en Serbie pour un traitement de la dernière chance quand les médecins américains ont échoué. Tout ça, il en parle très ouvertement. Il y consacre toute l'introduction de son dernier livre. C'est un mec torturé et hypersensible qui cherche à apaiser ses angoisses en trouvant un sens à la vie. Et pour apaiser ses angoisses, il a passé des décennies à accumuler des modèles mentaux venant de la science et de la religion. Et c'est pour ça qu'il est aussi passionné quand il donne des cours. Parce qu'il vit le problème. Et il construit la solution sous nos yeux. Il est toujours en train de chercher comment vivre avec cette souffrance. Et on a envie de faire ce voyage avec lui. Et quand Peterson nous révèle la signification cachée du roi lion ou de Harry Potter, il nous dit implicitement que notre attirance pour ces histoires est légitime. il nous communique que quelque chose de biologique en nous a senti les enseignements ancestraux cachés dans ces histoires. Et nous avons l'impression, à notre tour, de vivre notre propre voyage du héros. Dans lequel Peterson joue le rôle de Gandalf ou de Dumbledore. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like et un commentaire pour le référencement. Vous pouvez aussi regarder mes autres analyses en cliquant ici. Dénéalement, on a analysé le marketing des nouveaux MacBooks, la stratégie de Netflix et même, je regarde. Et si vous voulez utiliser la psychologie humaine pour construire un business sur Internet, le meilleur endroit où commencer, c'est ma série de mails gratuites « Construire une audience qui achète » que vous pouvez recevoir gratuitement en cliquant en dessous de moi. A la prochaine !